Je suis fière d'être à Laval et pas à Rennes ou à Nantes, parce que c'est notre ville. Il faut aussi faire autant de bruit dans les moyennes villes que dans les grandes villes, partout. Ça doit être un raz-de-marée. Ce mardi 7 février, c'est la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Et ce qui marque dans ce mouvement, c'est la mobilisation massive des villes moyennes. À Laval, dans le département de la Mayenne, où on compte près de 50 000 habitants, la mobilisation est allée crescendo avec 8 500 à 10 000 personnes le 31 janvier. Des chiffres rarement atteints de mémoire de manifestants. Jusqu'à la première manifestation pour les retraites, je n'étais jamais venu manifester. Jusqu'à maintenant, j'étais un mouton et le mouton ne veut plus être le mouton, il veut plutôt être le loup. Nous, la première fois, on est un petit groupe. Quand on est venus, on était 5. La deuxième fois, quand on est venus, on était 9. Là, on est 7, pas 8. Donc, on essaye de faire en sorte de faire bouger les troupes aussi à notre travail. À Laval, la dernière fois que j'avais vu autant de monde, c'était en janvier 2015, je pense. Enfin, voilà, par rapport à ce que nous, on voit quand on est là, à piétiner sur place, à pas avancer, parce qu'il y a tellement de gens. C'est vrai que c'est impressionnant, parce que moi qui suis habitué à faire les manifestations à Paris, je ne pensais pas que dans les villes comme Laval, il y allait avoir autant de monde, en fait. Je trouve ça bien qu'il n'y ait pas que Paris ou que les grandes villes. On est habitué aussi à Nantes, voilà, toutes ces villes. Je trouve ça bien que les petites villes se mobilisent aussi. Ce mardi à Laval, la mobilisation est moins importante que la dernière fois, avec entre 4 800 et 8 000 personnes dans la rue. L'enjeu désormais pour les manifestants, c'est donc d'inscrire ce mouvement dans la durée. Ils ont de l'espoir, mais sont conscients du sacrifice demandé aux grévistes. Je me suis posé la question, est-ce que je viens aujourd'hui ? Et je me suis dit, allez, il ne faut pas lâcher. Je pense que, comme je le disais, c'est par le nom, il faut montrer qu'on est encore là. Si moi, je fais l'effort, je pense que les autres personnes raisonnent aussi un petit peu comme ça et on va continuer et on va perdurer. Clairement, c'est le budget de chaque foyer qui parlera. On est tous les deux enseignants et là, ça commence à faire 6 jours de grève d'affilée. Moi, je suis vraiment déterminé à aller faire jusqu'au bout, puisque je trouve que le moment est historique. Et je ne pensais pas que ça prendrait autant, en fait. J'avais le sentiment que la France, les Français étaient atonnes, apathiques, résignés. Les gens en avaient vraiment ras-le-bol et on se surprend tous à être là et c'est porteur. Sous-titrage ST' 501